Des mesures d'urgence ont été mises en place à Harare, au Zimbabwe, pour contenir la propagation du choléra. Les patients atteints de la bactérie et ceux soupçonnés d'avoir contracté la maladie sont internés dans une clinique à Kouazana, épicentre de cette épidémie. Cette banlieue à forte densité de la capitale représente près de la moitié des cas signalés. À Harare, 13 vies ont été perdues et 7 d'entre elles venaient du quartier de Kouazana, ce qui représente plus de la moitié. Plus de 50% des morts proviennent de cette région. C'est pourquoi nous déployons plus d'efforts dans cette zone. À Kouazana, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale, faute d'approvisionnement en eau et d'infrastructures adéquates, le choléra prolifère à grande échelle. Chaque semaine, nous ne sommes pas approvisionnés en eau du lundi au vendredi. Il y a beaucoup d'eau usée qui coule par ici et cela déclenche la propagation du choléra. Avec 51 morts confirmées dans le pays et plus de 7000 personnes infectées, l'état d'urgence a été décrété à Harare vendredi par les autorités sanitaires. De plus, elle mise sur la chloration la dernière étape du traitement de l'eau avant sa distribution. Ce procédé de chloration de l'eau aide à prévenir la contamination de l'eau de fourrage et réduit ainsi la propagation du choléra. Selon la Croix-Rouge, les autorités sanitaires peinent à contenir le nombre élevé de cas depuis le début de l'épidémie, notamment en raison d'un manque de personnel soignant ainsi que l'absence de fourniture médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada